Après l'accouchement, j'avais surtout honte de mon vilain ventre. Waouh ! Même la grossesse n'a pas endommagé ta silhouette. Tu peux me montrer ce qui se cache sous ce short ? J'ai mal à la tête. Faisons-le une autre fois. J'ai évité mon mari depuis une semaine, quand une fille magnifique a débarqué chez nous. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est la baby-sitter pour ce soir. Est-ce que tu as oublié la fête de mon bureau ? Ne t'inquiète pas, tu seras une véritable sensation avec cette taille élancée. Mon gainage a fait des merveilles, mais la fête s'est avérée être... Une poule partie... Oups, je n'ai pas apporté mon maillot de bain. Chérie, rassure-toi, j'ai tout prévu. Tu te souviens de ton bikini légendaire ? Bien sûr que je m'en souviens. J'ai gagné Miss Bikini 2018 avec... Dylan était photographe à ce concours. C'est à ce moment-là qu'il est tombé amoureux de moi. Je paniquais. Du moins, jusqu'à ce que je vois mon salut. Le jouet serpent de mon fils. Je l'ai discrètement jeté dans l'eau. Chérie, tu n'auras pas besoin d'une serviette dans la piscine. Ah ! Il y a un serpent ! Eh bien, il semble que la fête est finie. Retournons voir notre fils. Tôt ou tard, mon mari me démasquerait. Les choses ne pouvaient pas continuer comme ça. C'est pourquoi j'ai commencé activement à travailler sur mon corps. Malheureusement, j'ai développé une allergie à la crème très surcotée. Ma peau a brûlé si fort que je ne pouvais pas mettre mon short gainant. Alors, je me suis cachée sous la couverture et j'ai fait semblant de dormir. Cependant, mon mari avait d'autres plans. Tu as été si fatiguée dernièrement. Et si je te faisais un massage ? Ses doigts ont glaissé jusqu'à mon ventre. Aïe ! Ça fait mal ! Je pense avoir mangé quelque chose de mauvais. Je dois aller aux toilettes. Mélanie, qu'est-ce qui se passe ? Tu as tellement changé après l'accouchement. Parlons-en ! Bien sûr, mais pas maintenant. Je vais rester ici un moment. Mon mariage était en train de s'effondrer. Parce que Dylan est allé dormir dans le salon pour la toute première fois. Je savais qu'il ne m'accepterait jamais. Même l'écran de veille de son téléphone avait mes anciennes photos. Le lendemain matin, mon monde s'est complètement effondré. Lève-toi. Je connais ton secret. Tu as 20 minutes pour te préparer. J'ai déjà appelé la baby-sitter. Dylan semblait distant pendant le trajet en voiture. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai trouvé un moyen de résoudre ton problème. Alors que je me préparais au pire, nous sommes arrivés à un... Studio photo ? Pourquoi on est là ? J'ai arrêté le mannequinat il y a longtemps. Ce n'est pas pour le travail, chérie. Tu dois te souvenir à quel point tu es incroyable. Puis, j'ai vu ma plus grande peur. Ce même bikini. Détends-toi. Ne cache pas ta magnifique taille. Je ne pouvais pas me résoudre à le faire. Alors Dylan a fait le premier pas. Ne me regarde pas comme ça. Je sais que je suis repoussante. Et je comprendrai si tu me quittes. Mel, tu penses vraiment que je t'aime juste pour ton apparence ? Tu es intelligente, forte et gentille. Tu m'as donné un fils. En plus... En plus, ton corps est plus beau que jamais. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Pas même comment mon bikini a volé. Dans les bras de Dylan, je me suis sentie désirée et chérie une fois de plus. Une relation sans confiance, c'est comme une voiture sans essence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?